... Julien Nebelzal, première question. On parle de finance comportementale. Qu'est-ce qu'on ? La finance comportementale, d'abord, ça se définit par son nom, c'est-à-dire qu'on va regarder les comportements des gens. Mais dans l'univers de la finance, c'est bien plus spécifique, ça va être tout ce qui n'est pas du domaine fondamental. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le domaine fondamental ? Je crois que vous en avez parlé tout à l'heure, vous en avez parlé dans la demi-heure qui a précédé. De manière générale, on peut dire que l'analyse fondamentale, c'est la recherche de l'équilibre général des valeurs, des actifs, de trouver la valeur d'une action. On formule ensuite une anticipation sur ses profits futurs et puis on en déduit qu'il faut l'acheter ou qu'il ne faut pas l'acheter. L'analyse comportementale ne va donc pas regarder tout ça, elle va regarder les comportements à deux niveaux. Au niveau qu'on va appeler micro, c'est-à-dire celui de l'individu, et puis à un niveau macro, c'est-à-dire celui des foules, c'est-à-dire l'évolution des prix de bourse. Alors, dans le comportemental, on a plusieurs sujets. Je peux vous donner deux, trois exemples que vous connaissez. Il y en a un qu'on a mis là avec ce cartoon américain. Le premier exemple que je pourrais vous donner, c'est la notion de confiance, c'est-à-dire que tout opérateur, et là je suis au niveau micro, donc de l'individu, tout opérateur peut à un moment avoir un excès de confiance dans ses opérations. Alors, je peux d'ailleurs vous en faire, en quelque sorte, une démonstration, si vous acceptez de jouer ce petit jeu avec moi. Pensez à vous, quand vous êtes au volant de votre voiture, vous trouvez que certaines personnes conduisent mal, et puis de temps en temps, tout se passe bien. Donc vous avez une idée de la manière dont les gens conduisent en moyenne, et si je vous demande, est-ce que vous pensez que vous conduisez mieux que la moyenne ? Normalement, vous avez une réponse qui va être oui ou non. Je ne vous demande pas si vous pensez que vous conduisez bien ou mal, mais si vous pensez que vous conduisez mieux ou moins bien que la moyenne. Alors, est-ce que ceux qui pensent qu'ils conduisent mieux que la moyenne peuvent lever la main avec moi ? Voilà, on a un certain nombre de réponses. Et qui pense qu'ils conduisent moins bien que la moyenne ? Voilà, donc, tout le monde n'a pas joué. Mais si je prends à ce petit jeu, mais si je prends les réponses, pour une personne qui conduit moins bien que la moyenne, il y en a à peu près 10 ou 12 qui conduisent mieux que la moyenne. Or, la moyenne est à 50%. Donc, on devrait avoir autant de personnes qui pensent qu'ils conduisent mieux que moins bien. Ça s'appelle l'excès de confiance, tout simplement. On est tous soumis à ça. Si on me pose la question, je tourne dans le même panneau. Alors, vous avez un deuxième exemple, qui est celui que j'ai pris là dans ce petit cartoon de la finance comportementale, qui est bien connu. Les Américains jouent avec ça depuis de nombreuses années. Vous avez au début du cartoon, vous avez quelqu'un qui est en train de dire « Je crois que c'est dans mon fichier Excel ». Et puis, vous avez quelqu'un juste à côté qui entend « fichier Excel », alors qu'il répète « Excel ». Et puis, ça devient « sel », c'est-à-dire le mot de « vendre ». Et alors, quand quelqu'un dit « vendre », « je vends », en fait, les autres entendent ça, ils se mettent tous à « vendre ». Et donc, ils se mettent de manière un petit peu hystérique, à hurler à la vente, comme une panique de marché. Et puis, un petit peu après, il y en a un qui dit « Moi, j'en ai ras-le-bol, je m'en vais, goodbye ». Alors, il y en a un qui entend « bye », il dit « ah bah bye, bye », puis l'autre répète juste après, comme « bye » veut dire « acheter ». Et bien, on se retrouve dans une frénésie d'achat. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle dans l'analyse comportementale le phénomène de mimétisme, donc la capacité qu'on a à agir collectivement dans un même sens. C'est d'ailleurs souvent une raison de la survie. Et à temps en temps, il est très intéressant de savoir ce que fait la foule, parce que c'est par là qu'il faut aller. Mais on a ces biais. Alors, entre l'exception de confiance que je vous donnais, d'une part, et puis, d'autre part, sur la foule qui est capable d'aller collectivement et massivement vers un même endroit, eh bien, la finance n'est pas que fondamentale, tout n'est pas qu'équilibre. Il y a aussi le facteur humain qui est présent dans toutes les décisions d'investissement et qu'on retrouve dans les cours. Comment on passe de la finance comportementale à quelque chose que les gens connaissent plus, dont ils ont peut-être plus entendu parler, c'est-à-dire l'analyse technique ? Comme le comportement, c'est ce que je disais, le micro, l'individu, et le macro, la foule, pour l'individu, c'est un travail sur soi-même. Tous les gens qui gèrent un portefeuille font un travail sur eux-mêmes parce qu'ils savent qu'ils ont des biais. Vous connaissez peut-être le biais en quelque chose qu'on appelle un rétroactif ou rétrospectif. Vous vous apprêtez à acheter quelque chose, vous ne l'achetez pas, finalement, ça monte et vous dites « Ah ben, je le savais ». On l'a tous vécu, normalement, cet événement. Donc, un travail, c'est ça. Mais sur la foule, on n'a qu'une méthode, mais qui est connue depuis en Occident 130 ans, c'est la méthode de l'analyse technique, c'est-à-dire de regarder l'évolution des prix et des cotations et à partir de cette observation et de règles d'interprétation, de savoir en fait où va la foule, c'est-à-dire de savoir si elle est plutôt en train de dire « buy, j'achète » ou en train de dire « sell, je vends ». Alors, dans les indicateurs d'analyse technique, il y en a un, c'est la force relative. Qu'est-ce que c'est ? Et là, je me suis amusé à vous sortir deux matchs. Je les ai pris comme ça parce que je trouvais que ça faisait un petit côté foot et puis j'aime bien parler de finance en parlant tout à fait d'autre chose. Donc, France-Allemagne, France-Espagne, force relative, comment ça marche et qu'est-ce qu'on peut lire de ces graphiques ? Alors, c'est une des méthodes qu'on utilise et notamment pour notre allocation dont on va dire un mot un petit peu après. Donc, la force relative, c'est un raisonnement très simple. On prend le cours d'un actif et on le divise par l'autre. Alors, je prends par exemple le rapport des cours entre l'Allemagne et la France ou entre la France et l'Allemagne et puis j'obtiens une nouvelle courbe. C'est comme si je divisais le CAC par le DAX, par exemple. Alors, quand la courbe baisse, ça veut dire que la France fait moins bien et puis quand la courbe monte, ça veut dire que l'Allemagne fait moins bien ou que la France fait mieux. Donc, ça, c'est le raisonnement. Alors, on va regarder en tendance ce que ça donne. Et puis, le parallèle, il est quand même assez bien trouvé parce qu'on disait, enfin, il y avait de mon temps une maxime de sport qui disait que le football, c'était un sport qui se jouait à 11 et où à la fin, c'était l'Allemagne qui gagnait. Eh bien, en bourse, il y a un petit truc qui ressemble à ça. Regardez la courbe du classico France-Allemagne. ça ne monte pas très, très, très souvent. Ça a plutôt tendance à baisser et c'est un graphique, je crois, qui est depuis une dizaine d'années ou quelque chose comme ça. En fait, c'est un graphique déjà assez significatif en période de temps. Puis, vous avez une ligne qui descend là et qu'on appelle une moyenne mobile. C'est-à-dire, c'est vraiment la moyenne de cette courbe. Donc, si je regarde la suite de la courbe, ça veut dire que l'Allemagne va continuer à surperformer ? L'Allemagne, la France va continuer à faire moins bien. L'Allemagne va continuer à surperformer. C'est pour ça que nous disons très souvent qu'acheter du CAC 40, c'est bien, mais qu'acheter du Dax, c'est souvent mieux. Allez, les Espagnols. Alors, les Espagnols. Donc, ça, c'est... On a des références footballistiques sur des matchs France-Espagne assez joyeux. Il y en a qui ont perdu des dents, quand même. Par exemple. Là, ce qu'on voit sur le graphique, c'est au milieu du graphique, vous avez deux sortes de sommets où on voit qu'avec ces sommets, on est arrivé sur une interruption de la tendance haussière de la courbe, c'est-à-dire du fait que la France faisait mieux que l'Espagne en termes de comportement boursier. Et puis, il y a eu une période de baisse de la courbe qui commence en fait mi-2013, courant 2013, et qui s'arrête mi-2014. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est l'appétit retrouvé par les investisseurs internationaux pour les pays de l'Europe du Sud à commencer par l'Espagne. Et comme ça baisse, on voit bien que l'Espagne fait mieux en fait que la France. Mais ce qui est intéressant dans ce graphique, ce que nous, on remarque en ce moment, c'est qu'on vient, vous voyez le petit trait vert qui est sur la partie de droite du graphique. On vient de former une zone de support sur cette courbe. Les cours sont en train de se redresser, c'est-à-dire qu'on se dirige vraisemblablement vers un meilleur comportement de la bourse française plutôt que de la bourse espagnole. La France devrait faire mieux que l'Espagne dans les semaines et mois qui viennent. Allez, on verra si c'est pareil en sport. Aurélien Réquillard, je disais tout à l'heure que vous êtes en charge d'un investisseur des produits de bourse à la Société Générale. Question toute simple pédagogique. Moi, quand je n'y connais rien, j'entends parler de bourse, donc j'entends parler action. Bourse égale action. Et là, je découvre que vous êtes responsable des produits de bourse. Les produits de bourse, c'est quoi ? Alors, bonjour à tous. Bonjour Jean-François. Les produits de bourse, c'est une gamme très large de 5 000, 6 000 produits qui permettent d'investir avec toutes les stratégies possibles. Donc nous, on a classé cet univers en trois stratégies d'investissement. La première, c'est la stratégie dite de diversification dans laquelle on va retrouver les ETF ou trackers. Ça veut dire la même chose. Les trackers sont les ETF et ETF, ça veut dire Exchange Traded Fund ou fonds cotés en bourse. Leur objectif, c'est de répliquer pas à pas la performance d'un indice qui peut être action, évidemment, mais pas seulement. On va pouvoir répliquer la performance d'un indice obligataire, monétaire ou matière première. On va y venir. Donc là, la diversification, c'est on va copier des indices. ETF et certificat, c'est pareil, c'est différent ? C'est la même chose. C'est des fonds cotés en bourse. OK. Deuxième stratégie, la stratégie de rendement qui consiste à venir chercher la performance dans des marchés dont il n'y a pas vraiment de direction. Est-ce qu'ils sont stables, moyennement haussiers, moyennement baissiers ? On va aller sur ces produits-là, les bonus par exemple. Et troisième stratégie, pour des investisseurs un petit peu plus avertis, un petit peu plus dynamiques ou alors pour une poche restreinte de son portefeuille, l'effet de levier avec les varants, les turbos et une nouvelle catégorie qui a émergé il y a 2-3 ans, les leverage et short et qui ont un succès phénoménal. OK. Si on regarde un peu ça, expliquez-moi déjà. On va dire qu'il y a plusieurs types d'investisseurs. On ne va pas donner des recettes pour tout le monde parce que chacun a son propre profil. Il y a des investisseurs que je vais considérer comme étant des investisseurs patrimoniaux qui vont être les moins actifs et puis les plus actifs, ceux qui vont être prêts à prendre le plus de risques, c'est des gens qui vont s'intéresser à des notions de trading. Quels sont les types de produits adaptés à quel type d'investisseurs dans ce qu'on voit là ? La diversification, on va aller chercher les investisseurs patrimoniaux et plus on va aller faire du trading, plus on va être sur l'intraday, sur du court terme, on va aller vers l'effet de levier. OK. Donc là, je respecte grosso modo mon graphique, respecte à peu près cette autre. On vient de parler d'analyse technique dans ces produits-là. Où est-ce que l'analyse technique est utile, très utile, assez utile ? Où est-ce qu'elle est la plus adaptée ? Alors, moi j'aurai ma réponse après Julien aura la sienne. Moi j'ai envie de dire partout. Sur l'effet de levier, sur du court terme, l'analyse technique, elle est très bonne pour faire du market timing. Donc on peut la jouer, on peut l'utiliser sur une journée avec des turbos qui ne vivent qu'une journée par exemple. Mais pas seulement. C'est quoi un turbo qui ne vivent qu'une journée ? Alors on les appelle les turbos jours, ils permettent des effets de levier maximum. D'accord. De 2, 3, 4, 5, 10 jusqu'à 3, 100. Je prends le truc et en fin de journée, je sais si j'ai gagné ou perdu. Et donc, soit j'ai gagné, soit j'ai perdu la totalité de mon montant investi. Tous ces produits-là, ce sont des produits qui ne sont pas garantis en capital. Donc vous avez un risque de perte de l'intégralité du montant investi. D'accord. Donc je peux me retrouver avec rien en fin de journée. Ok. Tout à fait. Et j'ai envie de dire que l'analyse technique, elle est aussi utile sur des produits patrimoniaux de diversification parce qu'elle s'applique tout à fait à 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et là, je te laisse peut-être compléter Julien. Oui, l'exemple que je donnais sur la France et l'Espagne ou la France et l'Allemagne, si quelqu'un me dit en ce moment, moi, pour les mois qui viennent, je pense que les actions vont monter et je vais acheter, par exemple, un tracker sur le CAC 40, eh bien, je vais lui dire pourquoi pas acheter un tracker sur le DAX, sur l'Allemagne. Voilà une contribution de l'analyse technique. C'est-à-dire, quand on a une idée, comment est-ce qu'on peut l'optimiser et en tirer un meilleur profit ? Julien Levenza, je vous donne une mission pratique et pédagogique. Là. Je veux faire mieux à moyen terme. En pratique, qu'est-ce que je fais ? Je me limite simplement à vous suivre en vous disant j'achète le DAX ? Ou il faut que je sois un peu plus sophistiqué que ça ? Alors, pour faire mieux que le CAC 40, d'abord, une solution très compliquée, c'est d'acheter 40 actions qui ne sont pas tout à fait les mêmes que celles du CAC et de changer les pondérations et de se dire qu'au final, on va peut-être y arriver. Bon, ça, ça demande un travail que je pense considérable avec des risques qui sont très élevés. Donc, je ne recommanderais pas ça. Il y a effectivement il y a toujours des moments pendant lesquels il y a une zone économique qui va faire mieux qu'une autre. C'est comme ça. Les rythmes ne sont pas les mêmes partout et surtout, il y a des moments où les investisseurs seront plus dynamiques sur une zone économique donnée plutôt qu'une autre. Je donne très souvent l'exemple de l'Inde en rappelant que l'Inde monte en bourse quasiment toutes les années sauf les deux, trois années un peu difficiles dans le monde entier et qu'elle a tendance à faire mieux que tous les pays européens. Donc, l'Inde, effectivement, c'est très loin de chez nous. C'est quelque chose qu'on n'appréhende pas et on se dit mais quelle action acheter, pourquoi, dans quelles conditions. Vous avez des trackers, justement, qui sont sur l'Inde et qui vous permettent de répliquer une partie de la performance de l'Inde au travers de son indice de référence et c'est une manière de faire autre chose que du CAC pour faire mieux que le CAC 40. Alors, en ce moment, d'ailleurs, dans nous, notre allocation, puisqu'on a une allocation pour battre le CAC 40, une allocation de tracker, dans notre allocation, aujourd'hui, on n'a pas d'Inde mais on l'a eu toute l'année dernière et grâce à la détention de l'Inde l'année dernière, on a pu faire, je crois, sept ou huit points de mieux que le CAC 40, ce qui veut dire, en gros, être positif parce que le CAC 40 était négatif, du moins sur la partie de l'Inde. Là, en ce moment, à titre d'exemple, nous venons de rentrer pour les semaines et mois qui viennent à hauteur de 5% de notre allocation donc ce n'est pas aujourd'hui énorme. On est rentré sur la Turquie. Alors là, justement, on va regarder votre méthode. Donc, pour aujourd'hui battre le CAC 40, vous investissez sur des trackers, une base de portefeuille qui est le CAC 40 ? Oui, alors là, on a 52% de CAC 40 en ce moment. On peut avoir par moment 30, par moment 70. Ça va dépendre de la confiance qu'on a dans le CAC par rapport au reste des choses. Il se trouve que là, on est plutôt en position médiane. Est-ce que des fois, vous êtes à zéro ? Jusqu'à présent. Depuis la création de ce produit, non, nous n'avons jamais été à zéro pour une raison simple. C'est que quand on veut battre le CAC 40, avoir zéro CAC 40, ça signifie penser qu'il va quasiment disparaître. Ce qu'on n'a pas pensé jusqu'à présent et je crois qu'on ne pensera pas. C'est une manière un petit peu de sécuriser déjà une première partie de performance. D'accord. La logique de construction de portefeuille, c'est se dire qu'il y a quand même une base qui va être dans l'exercice qu'on est en train de se donner du CAC 40 et des éléments de diversification. On voit les trois poches de diversification qui sont les vôtres aujourd'hui avec 20% sur une approche pays, 10% sur des taux et 10% sur des cils et des secteurs. Donc, dans les pays, aujourd'hui, vous mettez quoi ? Là, Turquie, 5%. Sur les 20, il y a 5% de Turquie. Les 16 autres ? Il y a un autre 5% qui est le Japon. Alors, la particularité du Japon, on en avait beaucoup l'an dernier dans notre allocation, on est monté jusqu'à 25%. C'est que pour nous, c'est un marché qui est très défensif dans les périodes de turbulence en Europe. Et ça, on l'a remarqué, dès que ça commence à se couer en Europe, on se met sur le Japon et ça fonctionne. Il faut juste faire attention à l'évolution du rapport entre l'euro et l'yen mais notre raisonnement tient compte de ça. Et puis, il me reste 10% sur ces 20%, mais la réponse, je vous l'ai déjà donnée dans ce que vous appelez, Jean-François, le classico, c'est que nous avons, de toute façon, 10% de DAX, donc de marché allemand, aujourd'hui, dans notre portefeuille. Je continue de dérouler un peu la diversification qui est faite. Vous diversifiez pour essayer d'obtenir des actions en style et en secteur. C'est quoi les secteurs qui vous intéressent aujourd'hui ? Alors, on a une vision sectorielle qui est encore assez étroite. Il y a des moments où on voit des choses très fortes. À titre d'exemple, il y a deux ans, pour nous, les banques devaient monter massivement et on avait 20% de banques en portefeuille. C'est pour dire qu'on pensait que les banques feraient mieux que le CAC 40. En ce moment, on n'a pas une vision comme ça. On a une vision beaucoup plus nuancée sur la capacité d'un secteur à faire mieux. mais on a quand même d'abord des valeurs industrielles dont on voit pour le moment qu'elles font un peu mieux que l'indice CAC 40 et puis on a des valeurs de télécom parce que ce secteur est très robuste. Il est beaucoup moins volatile que d'autres secteurs et puis il y a des opérations. Je crois que vous allez parler d'Orange aujourd'hui dans l'après-midi. C'est un des sujets qui nous a beaucoup intéressés l'an dernier. C'était une de nos valeurs préférées. Ça reste une valeur d'ailleurs qui nous intéresse beaucoup. Et ce secteur pour nous reste à surpondérer, c'est-à-dire à avoir au détriment du CAC 40. Dernier point, les taux. On achète des... Ce n'est pas super dangereux de mettre des obligations. On nous dit toujours... Je fais toujours des rappels de ce qu'on m'a appris. On me dit les actions c'est très risqué, les obligations c'est moins risqué. Donc les actions ça rapporte plus que les obligations puisque les obligations sont moins risquées. on ne se met pas un poids au pied en se mettant des taux dans un portefeuille puisqu'ils en seraient moins rapportés ? Alors quand on veut battre le CAC 40 sur 30 ans, c'est-à-dire qu'on prend la photo aujourd'hui et on regardera dans 30 ans, il vaut mieux probablement pas avoir d'obligations parce qu'on risque d'avoir une petite déconvenue parce que sur très longue période les actions font quand même un peu mieux que les obligations. Je dis bien sur très longue période et je parle principalement des marchés américains en disant ça parce qu'en Europe ce n'est pas aussi évident que ça. les études qui ont été faites sur 20, 30, 40 ans montrent que ce n'est pas gagné. Ceci étant, pour nous ça a un rôle très très important. Alors est-ce qu'on peut avoir aucun taux, beaucoup de taux, notre fourchette ? On peut être à zéro, on l'a déjà été, c'est-à-dire d'être uniquement action. Mais ça c'est quand on est très convaincu de la hausse des marchés. Dès qu'on a le début d'un doute, le début d'un doute de risque et là aujourd'hui c'est clair, on l'a, on a au moins 10% de taux. Donc on a en ce moment, c'est comme une sorte si ça baisse, on l'exploitera pour acheter plus d'actions. On a 10% de taux. Alors est-ce qu'on peut aller à 30, 40, 50% de taux ? Eh bien la réponse est oui. Et le jour où on sera à 50% de taux, c'est qu'on pensera que les marchés vont baisser. Parce que si les actions baissent, les obligations se tiennent bien, c'est une valeur refuge. Et donc nous aurons la moitié de notre portefeuille qui ne souffrira pas de la baisse des actions. Un, une des choses qu'on nous demande souvent, c'est justement de répartir bien entre les actions et les taux. Notre travail, c'est d'aller mettre des taux dans une pondération qui nous semble la plus pertinente. Aujourd'hui, 10%, c'est un peu de sécurité parce qu'on trouve que les marchés américains sont vacillants, mais ils n'ont pas donné de signal de vente. Et tant qu'ils n'en donnent pas, nous ne mettrons pas 20, 30, 40% de taux. Nous le mettrons quand le signal arrivera. Aurélien Réquillard, tout à l'heure, on a vu qu'il y avait différents types de produits de bourse qui s'adressaient à des clientèles différentes, des gens qui étaient très actifs et des gens qui étaient une clientèle plus traditionnelle et plus patrimoniale. de ces outils sur lesquels investit Julien que sont les ETF, quelles sont les possibilités d'investissement aujourd'hui qu'on a sur les ETF ? En fait, Jean-François, tu le disais tout à l'heure, on pense d'abord au marché actions. Et effectivement, les ETF, c'est né avec l'ETF K40 qui réplique l'indice phare de la Bourse de Paris. Aujourd'hui, il y a plus de 200 indexations. Alors, sur tous les grands pays, on a une indexation sur les US, sur le Japon, sur l'Angleterre, sur l'Espagne, sur l'Italie, etc., sur tous les grands indices de place. Mais au niveau actions, on peut aussi aller chercher des secteurs, comme le disait Julien tout à l'heure, les télécoms ou les bancaires, que ce soit au niveau européen ou mondial. Et enfin, dernière chose, sur les indices actions, on a aussi des indices de zone, c'est-à-dire européens, MSI Europe, on va retrouver un tracker MSI Europe, ou Pan-Africa, Pan-América, etc. Il n'y a pas que des actions sur les trackers. On va retrouver également, et on l'a vu à travers la construction du portefeuille de Julien, des ETF obligataires. On va donc pouvoir s'indexer sur des indices obligataires. Un indice obligataire, ce n'est pas le niveau du taux, c'est-à-dire, on n'est pas en train de... On est dans la logique des obligations, c'est-à-dire que si les taux baissent, mon indice obligataire, il augmente, et si mes taux montent, mon indice obligataire, il baisse. Exactement. Et en fait, on a plusieurs types d'obligations, les obligations d'État et les obligations qu'on dit corporate ou d'entreprise. Il y a plusieurs indices qui existent. Ok. Donc, actions, obligations, on peut faire quoi d'autre ? On peut faire des matières premières. Les matières premières, ce sera encore une fois des indices, donc ce sera très diversifié. Inutile de choisir une matière première spécifique, vous allez investir sur un panier global. Et enfin, les indices de stratégie, et on pense notamment au leverage et au short qui vont vous permettre d'avoir... Le leverage et short, on précise tout de suite, c'est quoi ? Je sais ce que c'est parce qu'on a parlé fou tout à l'heure, donc je sais ce que c'est qu'un short, mais un leverage... Le leverage, un terme barbare, pour dire qu'on va amplifier la performance quotidienne d'un sous-jacent. Donc, leverage CAC, par exemple, on va multiplier par deux les performances quotidiennes de l'indice sous-jacent. Et un short, CAC 40 ? Alors, on a un short et un double short. Le short, il va simplement faire moins un... Le double short, c'est le bermuda. Non, mais là, je suis en deuxième, je commence déjà à plaisanter. Le short, on va faire moins un les performances quotidiennes. Donc, imaginons que le CAC 40 fasse moins un dans la journée, eh bien, votre short fait plus un. Donc, votre investissement bénéficie, en fait, de la baisse de l'indice et le double short, eh bien, c'est la même chose avec un facteur de deux. On va faire fois moins deux, en fait, la performance. Vous me dites que c'est des fonds. Fiscalement, ce n'est pas éligible au PE plan d'épargne en action qui est aujourd'hui, je le dis très clairement, la meilleure enveloppe fiscale pour investir en action, c'est le PEA qui permet d'échapper à l'impôt sur les revenus et sur les plus-values. Éligible ou pas éligible ? Une grande majorité des ETF sur indice action est en effet éligible au PEA. Comment on fait ? Y compris sur les marchés étrangers ? Y compris sur les marchés étrangers. Comment on fait ? Y compris sur les marchés émergents. Eh bien, c'est tout simplement lié à la méthode de réplication de l'ETF. Chez Lixor, on a choisi de faire une réplication qui est dite synthétique, qui permet en fait d'avoir un actif dans l'ETF qui est constitué d'actions européennes et qui permet l'éligibilité au PEA. Donc en fait, vous achetez des actions européennes et vous échangez la performance ? Et on échange la performance contre l'indice répliqué. OK. On a deux minutes pour conclure. Donnez-moi sur ce thème-là trois idées d'investissement un peu atypiques puisqu'on va sortir un peu du CAC 40 puisqu'on est là aujourd'hui, on est là aussi pour essayer de trouver des idées. Trois idées atypiques. Alors effectivement, parmi les 200 indexations qui existent, on en a retenu quelques-unes. Le S&P, les marchés américains sont hauts mais ils sont solides. Et le Topix, avec Daily Edge. Alors ce qu'on appelle Daily Edge, c'est la couverture de change si vous ne voulez pas être indexé sur la variation des taux de change. D'accord. Donc ça, ce qu'on est en train de dire par rapport à ça, c'est qu'on peut aussi gérer, Bernard Ebran nous a expliqué tout à l'heure qu'on avait eu de la chance, le roi avait baissé. Donc pour les investisseurs français qui avaient investi aux Etats-Unis, on avait gagné de l'argent sur le dollar. Mais on a la possibilité sur des trackers de choisir d'être couvert ou pas couvert. Exactement. Et quand on est couvert, on neutralise cet effet. D'accord. Ce qui fait que par exemple, juste je dis ça, à une époque qui était l'inverse de la période actuelle, il y avait plein d'épargnants qui étaient investis à Wall Street qui voyaient que Wall Street était au plus haut mais que leur CICAV n'était pas au plus haut parce que le dollar, lui, il n'était pas bien. Donc on peut couvrir. Deuxième idée. Deuxième idée concerne les PME. Vous savez qu'il y avait des efforts au niveau du gouvernement qui ont été faits pour favoriser l'investissement dans les petites, avec la fameuse enveloppe PEA-PME. Au lieu d'aller sélectionner une, deux ou trois valeurs, on va pouvoir accéder avec un ETF, l'ETF CAC PEA-PME directement à un indice global et ainsi avoir une diversification assez formidable. Un seul fonds, j'ai toutes les PME pour avoir de la croissance. Troisième idée. Troisième idée concerne les biotechnologies. Vous savez qu'en 2014, ce sont des sociétés qui ont vraiment très bien performé. Pour tirer parti de cette performance, on a mis un certificat à 100% qui a le même objectif qu'un ETF, c'est-à-dire répliquer l'indice, mais c'est un titre de créance. Ok. Question, curiosité. J'ai envie d'être à la mode. Donc, les PME, je me dis, on m'en parle beaucoup. La biotech, on m'en parle beaucoup. Est-ce que je ne me mets pas en risque sectoriel ? Parce que moi, j'avais lu que le CAC-PME, il n'y avait pas que des industriels dedans. Alors, si, si, il y a un risque sectoriel, d'où l'intérêt d'avoir un portefeuille diversifié. C'est-à-dire qu'en tant qu'investisseur, même patrimonial, on ne va pas mettre 100% de son portefeuille sur le CAC-PME, ça va être une partie, ça va être 5, 10%. Et le reste, on va suivre la recommandation éclairée de Julien. Ok. Les recommandations éclairées de Julien, pour l'instant, il n'y a pas de produit, il y en a un qui est en réflexion, vous bossez ensemble sur le sujet ? Alors, l'idée, c'est de faire un produit qui permette de répliquer pas à pas les performances de l'allocation d'actifs de Julien. Ok. Donc, quand vous le saurez, vous viendrez nous revoir ou bien vous viendrez nous voir sur le site. Avec plaisir. Et on parlera de tout ça. Mesdames et messieurs, je vous invite à applaudir Julien Ebensal et Aurélien Réquillard. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada